Alors que la demande annuelle mondiale de cobalt, un métal très sollicité par les technologies vertes de celle du Grimpé, les pays africains n'en demeurent pas moins de projecteurs importants de bruts. Dans la première partie de cette vidéo, je vais dresser le classement des pays les plus grands projecteurs de ce métal en Afrique et dans la deuxième partie, je vais dévoiler la méga raffinerie d'Angote au Nigéria un projet qui change la face de l'Afrique. Donc si vous êtes prêts les gars et sans trêve de commentaires, let's go! Bonjour et bienvenue sur Burkina News Network BNN, cette chaîne YouTube bilingue là où j'ai fait un bref résumé de l'actualité et de tout ce qui se passe et de tout ce qui se passe à travers le continent. Mais avant de continuer, si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin aka Nature Boy, je suis un jeune expat passionné de l'Afrique, passionné de voir l'Afrique se développer dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des technologies, du bien-être, etc. Et il y a aussi l'une des thématiques qui vous intéressent. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo, cela me fera vraiment plaisir. Ce que nous devons savoir du Cobalt, c'est que c'est un métal qui permet aux batteries de stocker l'énergie sans surchauffer. Notre téléphone portable contient 5 à 10 grammes, votre ordinateur une trentaine de grammes et le moteur d'un véhicule électrique entre 5 et 10 kilos. C'est-à-dire l'importance du Cobalt dans l'industrie en général. Voici donc la liste des top 5 des pays africains producteurs de Cobalt. La République démocratique du Congo ou RDC domine le classement africain, mais aussi mondial, des plus grands producteurs de bruit de Cobalt. En 2022, la RDC a produit 23 836 tonnes de Cobalt, soit 73 % de la production totale. Madadaskar a été le deuxième producteur africain l'an dernier, dévançant le Maroc, qui abrite la seule mine du continent produisant uniquement du Cobalt. La Zambie et l'Afrique du Sud occupent respectivement les 4e et 5e places. Pour ces deux états, le Cobalt est un produit dérivé de l'exploitation d'autres métaux comme le cuivre ou le nickel. Selon un autre classement mondial, Madadaskar, qui a produit 2 % de l'offre totale de Cobalt raffiné en 2022, dévançant la RDC, qui a produit 1 % de Cobalt raffiné, et le Maroc avec également 1 % de Cobalt raffiné. La RDC, bien que leader de la production minière de bruit, n'arrive qu'au 7e rang mondial des pays raffineurs. De manière surprenante, la Chine domine le marché mondial avec 76 % de la production totale de Cobalt raffiné en 2022. Malgré les conditions défavorables actuelles sur le marché mondial, les prévisions à moyen et long terme restent solides pour le marché du Cobalt. D'ici à 2030, la demande devrait augmenter de 108 % par rapport à 2022 pour atteindre près de 388 000 tonnes. La taille du marché de Cobalt devrait ainsi être plus que doublée par rapport à 2022. Nous sommes donc arrivés au terme de cette première partie en rapport avec le Cobalt, qui a adressé le classement des plus grands producteurs de ce métal en Afrique. Mais avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Dans la deuxième partie, je vais vous dévoiler la méga raffinerie de Dangote au Nigeria, un projet qui change la face de l'Afrique. En effet, cette raffinerie est présentée comme la plus grande raffinerie de pétrole à train unique n'ayant jamais existé au monde. Les raffineries à train unique utilisent une unité intégrée appelée unité de distillation de brut pour extraire le produit pétrolier du pétrole brut, contrairement à de nombreuses autres grandes raffineries qui utilisent des unités de distillation multiples. Un projet gigantesque de tous les superlatifs qui devrait impacter significativement la plus grande économie du continent. Bâtie sur une superficie de 2635 hectares à Lagos, la raffinerie Dangote va devenir tout simplement la plus grande d'Afrique, détrônant celle de Skida en Algérie. Avec 650 000 barils par jour, la capacité de la raffinerie de Lagos fait exploser tous les records. Ces complexes pétroliers, avec une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole brut par jour, représentent plus de trois fois la production pétrolière d'un pays comme Ghana, d'une valeur estimée à plus de 19 milliards de dollars. La raffinerie Dangote devrait également devenir la cinquième entreprise d'Afrique en termes de capitalisation boursière. Elle supplantera le géant mondial de la production de platines, Anglo-American Platinum, dont la valeur est actuellement estimée à 13,05 milliards de dollars. A elle-seule, l'infrastructure va utiliser une capacité électrique équivalente à près de 20% d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Elle est calibrée pour transformer 100% de la production brute du Nigeria et pourra traiter d'autres variétés de bruts produits en Afrique et au Moyen-Orient. En pleine capacité, elle pourra répondre à la demande locale de produits pétroliers raffinés et gérer un excédent pour l'exportation. Le gazole et l'essence qui seront produites seront conformes aux spécifications internationales. La raffinerie dispose en outre d'installations maritimes propres à la fois pour faciliter son approvisionnement en brut et pour l'exportation de sa production. Ce sont au total 900 ingénieurs spécialisés dans les opérations pétrolières et d'ingénieurs en maintenance que le groupe Dangote a formé pour l'opération et la maintenance de la plus grande raffinerie à train n'a jamais existé. Le groupe Dangote était déjà le premier employeur privé du pays, mais avec la raffinerie, il va de loin consolider cette position. Une nouvelle dans ce pays où le taux de chômage touche 33% des Nigériens en âge de travail et 63,5% chez les jeunes. Parallèlement au brut, la raffinerie produira chaque jour 4 millions de tonnes de carburéacteurs, 3 milliards de pieds cubes standard de gaz, 65 millions de litres de supercarburant ou essence et 15 millions de litres de diesel pour la consommation locale et l'exportation. Elle exportera également 8% de tonnes de produits pétroliers par an. C'est dire que le projet du groupe Dangote aura un impact significatif sur l'économie de Nigéria qui est la première puissance économique du continent. C'est tout pour cette deuxième partie et nous sommes donc au terme de cette vidéo. Mais avant de partir, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner et de partager massivement la vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez alerté lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Que Dieu sublime bénisse l'Afrique. Toujours votre âme et aimable serviteur sévérin et que ayez un man nature boy. See you next time. I'm out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501